Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et choc pour cette deuxième journée du Grand Chess Tour Saint-Louis qui s'est joué pour nous pendant la nuit. Partie qui oppose Alireza, Firuja à Icaru, Nakamura. C'est la première fois que les deux hommes se rencontrent sur l'échiquier après les insultes proférées par le streamer américain lors de leur finale du championnat du monde officieux de belette sur chess.com. Si vous n'avez pas eu vent de cette histoire, c'est normal, les vidéos ont été supprimées par l'équipe d'Icaru qui a fait un joli travail de nettoyage sur les internets pour qu'on ne puisse plus retrouver trace de ces insultes. Moi j'ai juste pu revoir rapidement, ça vous a permis de faire la miniature, ce qui avait été dit, il restait une petite vidéo sur TikTok. Mais globalement, toutes les chaînes ayant voulu reprendre ces images ont tout simplement reçu des strikes ou des demandes de suppression. Je ne répéterai pas les mots dits par Icaru, mais ça promet pour cette partie Alireza sur l'échiquier qui a forcément envie de répondre et de répondre un grand coup. Et pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, la petite position en dessous, c'est un petit exercice, on verra la réponse à la fin. C'est pour vous faire bosser pendant les intros. Allez, on se lance dans la partie Alireza qui a les blancs, c'est du rapide 25 plus 10. E4 pour Alireza, E6 pour Icaru, Nakamura, la française, D4, D5, E5 qu'on appelle la variante d'avance, C5 met la pression sur le pion D4, C3 le renforce, cavalier C6, cavalier F3. Tout le monde combat pour le centre et ici la dame vient en B6, donc coup classique qui vient mettre la pression sur D4 et sur B2. Sur quoi Alireza va jouer un grand coup, le coup A3. L'idée de ce coup A3, ça va être plus tard de jouer B4 pour venir casser le pion C5 et s'enlever le problème du pion B2 à défendre. Sur quoi il y a un coup très marrant qui est rarement bon mais qui peut être jouable ici, c'est le coup C4. Avec l'idée de jouer sur le pion B2 et ça donne des parties un peu marrantes où chaque joueur joue de son côté de l'échiquier, les blancs vers l'aile roi et les noirs vers l'aile dame. Peu importe, ce n'est pas la partie. Sur A3, Icaru qui va jouer cavalier H6 et ici le grand coup c'est de jouer B4, donc c'est l'idée de A3. Fou prend H6 serait une erreur parce qu'il y a tout simplement dame prend B2 et on gagne un temps sur la tour. Mais Alireza lui va jouer un petit coup, il va jouer fou D3, donc un coup qui ne donne pas le pion D4 parce que sur pion prend D4, pion prend D4, cavalier prend D4, dame prend D4. En fin de variante, il y aurait un petit fou B5 échec. Mais dans tous les cas, je vous montre la variante rapidement, dans tous les cas ce n'est pas ce qu'est venu faire notre ami Alireza. Puisqu'Alireza lui, ce pion D4, il a décidé volontairement de le donner et il va jouer le coup petit rock ici. Et ça, c'est une manière très moderne de jouer la française. Vous pouvez revoir les vidéos de l'excellent Vlad Kachev sur la théorie moderne, hyper moderne, on pourrait même dire des échecs avec les nouvelles technologies dont AlphaZero. Et l'idée, c'est que sur D prend C3, on veut jouer cavalier prend C3 et on joue avec un pion de moins, mais on veut visser les noirs sur la case D4. Donc comme je vous dis, si vous ne comprenez pas l'évaluation de la position ici et que les blancs sont nettement mieux, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose qu'on a réussi à comprendre avec l'aide des super technologies à quel point les blancs étaient bien ici. Ikaru Nakamura qui connaît tout ça, après petit rock, il va jouer fou D7, donc il se développe. Alireza qui joue maintenant B4, prise d'espace, contrôle la case C5 et prépare aussi B5. Vous voyez qu'il ne veut absolument pas manger le pion, il joue tour C8 et Alireza ne veut jamais remanger en D4 non plus. Il joue le coup ici B5, donc pour chasser le cavalier et venir après prendre le pion D4 sans que le pion E5 ne soit en prise. Après B5, ici Ikaru va jouer un coup logique cavalier E7, mais qui va s'avérer être une imprécision. Il aurait mieux fallu repartir vers la case A5 avec l'idée que lorsqu'on joue cavalier F5, fou prend et pion prend, le cavalier pourrait rebondir par la suite vers la case C4 et il peut s'avérer que c'est important aussi de contrôler la case B3 dans certaines variantes. Ikaru, ce qu'il va faire sur B5, c'est beaucoup plus logique. Je trouve qu'il va remettre le cavalier en E7, Alireza qui va manger le pion D4, c'était l'idée, et il va repartir avec ce cavalier vers la case F5 en se disant, si on échange tout, ce n'est pas un problème. Cavalier prend F5, cavalier prend F5, fou prend F5, pion prend F5 et puis je remettrai mon fou en E6, c'est un grand classique de la française. Je vais finir mon développement et en vérité la position elle va aller, en plus ici le pion C, il pourrait être faible. Donc plutôt logique ce qu'il fait, cavalier E7, cavalier EF5, mais ça n'a pas trop bien marché. En vérité Alireza ici va très bien jouer, il va jouer A4 et il va venir chasser la dame. Après cavalier prend D4, c'était un peu l'idée de dédoubler les cavaliers pour que le cavalier H6 puisse revivre plus tard dans la partie. Alireza qui va caler un A5 intermédiaire. Alors ici il a joué Dame C5, il pourrait commencer par Dame D8, ça ne change pas grand chose, on ne va pas se perdre. Dame C5, ça permet d'attirer le fond A3 qui du coup quitte la diagonale C1, H6, et ça c'est plutôt bien pour les noirs, enfin plutôt bien, c'est pas idiot. Et là Icaru qui a le choix sur fou A3, sa Dame est attaquée. Alors soit on recule et on laisse faire pion prend A3, fou prend A3 et tour prend A3, mais ça il n'a pas voulu le jouer parce que la tour A3 elle va venir coulisser et attaquer le Roi violemment. Soit on fait ce qu'il a fait et c'est plutôt bien joué sur fou A3. Il est venu jouer cavalier E2 échec intermédiaire pour ne pas se laisser manger en D4 et maintenir cette structure de pion, Dame prend E2, Dame C7. Et je vous ai un peu parlé de cette structure tout à l'heure puisque je vous avais montré la position carrément sans pion C en vous disant que les blancs étaient même mieux. Si vous vous rappelez il y a quelques coups de ceux-là. Mais la grosse différence ici, alors les blancs sont mieux, mais la raison pour laquelle Icaru, déjà il est un peu obligé d'accepter, enfin il est moins bien parce qu'il a fait cavalier E7, cavalier F5, c'est une première chose. Mais une deuxième chose pour laquelle ce n'est pas complètement dramatique, c'est qu'on a du mal à venir visser sur la case D4. Maintenant, ça va nous prendre un peu de temps, un peu plus de temps. Et dès que le cavalier bouge, on va quand même perdre le pion C3. Donc en soi, les noirs s'accrochent, même si c'est un avantage blanc, comme je le disais. Ce n'est pas égal. Sur quoi ? Sur Dame C7, Alireza va jouer encore un excellent coup. Et là, on voit qu'il comprend bien les nouvelles théories des échecs. Donc il a le mauvais fou en A3, alors mauvais fou parce qu'on a un pion central en E5. Mais ça, c'est aussi quelque chose que Vlad nous avait expliqué de ses recherches sur AlphaZero. Il va garder le fou de case noire avec fou B2 parce qu'il a un gros avantage d'espace. Et donc, il veut garder les pièces, même si c'est un mauvais fou. Fou E7 joué par Icaru, cavalier D2, petit roc. Et là, Alireza va jouer encore un excellent coup, je trouve. Grosse compréhension stratégique de ce type de position. Il va jouer le coup C4. Et pourquoi qu'il s'en a un très bon coup ici ? Parce qu'il va se débarrasser de son pion arriéré. Alors ça, c'est facile. Mais on se dit oui, mais après D prend C4, fou prend C4. Ça permet de réactiver le fou de la française qui était bloqué derrière la structure de pion. Sauf que non, puisqu'on a ce pion en B5 qui contrôle la case C6. Et finalement, le fait qu'on ait ouvert la grande diagonale ne permet absolument pas à Icaru de se réactiver. Donc Icaru joue tour FD8, tour FC1 pour Alireza. Donc on a besoin de garder la tour en A1 pour défendre le pion. Dame B8, Icaru qui joue sur l'espace qu'il a. Et ici, Alireza va faire sa première imprécision de la partie. Il aurait dû continuer avec G4 et continuer de jouer contre les pièces. Là, à G4, c'est vraiment pour complètement enfermer le cavalier H6. Puis jouer cavalier E4, H3, tout sécurisé. Et tenter petit à petit de s'introduire sur la sixième rangée. Alireza va jouer cavalier F3. Et ce cavalier va se diriger vers G5, mais c'est un peu moins puissant. Quoique, vous allez voir que ce n'est pas complètement le cas. Cavalier F5 pour Icaru. Fou D3. Alors ici, Icaru devrait absolument jouer G6 ou tour prend C1 et tour C8 pour échanger des pièces. Mais il va jouer fou F8 qui est une erreur. Et ici, digression, mais digression parce que magnifique. Ce qu'on va voir est absolument magnifique les amis. Ici, Alireza a le gain et c'est extraordinaire. G4, attaque le cavalier. Cavalier E7. Et bim ! Fou prend H7. Et là, vous allez voir que c'est un fou prend H7 échec. Pas comme les autres. Donc attaque dite du calabré. Attaque de Gréco. Roi prend H7. Cavalier G5 échec. Alors déjà, généralement, on veut enchaîner sur Roi G8 par Dame H5. Dans ces situations-là, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas tout à fait comme d'habitude. Mais là, il y a un gain magnifique. C'est Dame F3 attaque le pion F7. Fou E8 pour le défendre. Et Dame H3 décalage. Et les noirs ne peuvent plus empêcher Dame H7 échec et mate. Déjà, très difficile. Il faut y penser à G4 avec idée fou prend H7. Roi prend H7. Et sur cavalier G5, le Dame F3 pour attaquer F7. Puis Dame H3. Mais maintenant, regardez la variante après cavalier G5, Roi G6. C'est absolument magnifique. Dame D3 échec. Roi prend G5. H4 échec. Roi prend H4. Dame H7 échec. Roi prend G4. Et la feinte du facteur, la pointe. C'est pour ça que les noirs devaient échanger les tours. Tour A4 échec. Roi G5. Dame H4 échec. Roi G6. Tour G4 échec. Roi F5. Et Dame G5 échec et mate. Une variante absolument somptueuse. Je voulais vraiment vous la montrer. Je la trouve extraordinaire. Évidemment, Alireza n'a pas trouvé. Déjà en longue, ce serait extrêmement difficile. Mais en rapide, c'est quasiment impossible. Il va jouer H4. Enfin, quoi que je dis ça. Mais parfois, il trouve des trucs. Tu te demandes comment ils font. Je m'ai mis coup douteux. Mais tout simplement parce que ça rate un gain. Fou E8. Fou prend F5. Qui est une erreur. Il aurait fallu continuer avec H5. Et puis, on prend F5. Et là, on voit un truc assez incroyable et rarissime. Vous ne l'avez peut-être jamais vu ça. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà eu l'occasion de voir une chose pareille. On voit Icaro Nakamura complètement acculé sur la huitième rangée. Il n'a pas une pièce sur une rangée plus avantageuse. C'est quasiment dommage qu'il ait le pion F5. Ça aurait été une position vraiment magique. sans position de 960. Lui qui est champion du monde de 960. Il tente peut-être de nous le rappeler. Icaro Nakamura. Il a toutes ses pièces sur la huitième rangée. Et cependant, ce n'est pas si grave. Et on peut quand même remarquer un truc. C'est qu'il ne lui reste plus que des pièces longues rangées. Il n'a plus les cavaliers. Le roi, lui, il est bien sur la huitième. Mais il n'y a que le cavalier et le roi en pièces courtes portées. Et donc, les pièces longues portées, finalement, qui respirent. Même si elles sont sur la huitième rangée, elles sont toutes actives. Et après quelques enchaînements, malheureusement, maintenant, la position est devenue complètement égale. Donc, Alireza qui va tenter d'attaquer. Mais vous allez voir que tout va s'échanger. Et on va arriver dans cette position qui semble nulle. Mais Alireza veut tout faire pour gagner. Donc, il va prendre des risques. Et il va jouer le coup A6. Sur quoi, les Noirs pourraient échanger en A6, mettre le fou en B5 et arriver à la fin dans cette position-là. Après, fou prend A7, il y aurait un fou B5. Je vous ai passé la variante, elle est un peu longue. Elle n'est pas intéressante. Mais bon, dans tous les cas, après pion prend, fou B5, quoi qu'il en soit, on réussirait à récupérer le pion A6. Ce n'est pas des variantes très difficiles. Mais ici, Icaru Nakamura, lui, qui va jouer le coup B6. Peut-être qu'il veut tout tenter pour gagner aussi. Je vous ai parlé un peu du background de la partie. Toutes ces insultes qui ont été proférées. Et c'est l'occasion pour Alireza d'aller jouer tour C7 maintenant. Icaru qui va prendre le pion B5 et tour prend A7. Icaru qui joue tour A3 pour récupérer le pion A6. Mais maintenant, tour A8, 3F7, A7, tour A6. Fou prend B6. La tour est déviée. Mais sur tour prend, il y a tour B8. Et la dame serait imparable. Donc Icaru qui va tenter quand même de résister. Donc tour prend B6, tour prend C6 parce qu'on ne peut pas encore faire dame. On se ferait manger. La tour qui va repasser derrière. Mais il y a une tour sur la septième pour Alireza Firuja. À ce moment-là, on se dit qu'Icaru devrait être digne et abandonné. Mais il va tout tenter. Il va tout tenter parce qu'il y a peu de temps. Et parce qu'il a encore un piège ici. Et Alireza qui ne peut pas envoyer Roi B4. Il y a F3 maintenant. Puis on prend F3. Et H3 et Icaru avec Roi F4, Roi prend F3, Roi G2, H2, H1. Va réussir à s'en sortir. Mais en fait, non. Parce qu'Alireza va simplement jouer F3 après tour A1. Et là, Icaru qui va devoir faire preuve de dignité maintenant. Après H3, puis on prend H3, Roi H4, tour G7. Il tente vraiment tout. Mais après Roi B4, tour A2 et Roi B5. Icaru Nakamura accepte son infériorité. Et abandonne la partie victoire. D'Ali Reza, Firuja. C'est la seule partie qu'on verra aujourd'hui. Il m'a noté qu'Ali Reza a aussi battu Nodirbek, Abdou Satorov dans la troisième partie. Et ils ont fait nul, Alireza et Maxime, dans la deuxième partie de la journée. Partie assez triste. Les deux joueurs, Maxime et Alireza, se sont neutralisés. Au classement, ça nous donne quoi ? Ça nous donne un petit cocorico, puisqu'on a les Français. Alireza, Firuja, Maxime, Vachilagrafe qui partagent la première place avec Yann Nepomiachi. Et on suivra la suite du tournoi en direct, notamment sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Donc c'est ce soir, mercredi, jeudi et vendredi, à partir de 20h tous les jours. Et la réponse du petit exercice du jour sur Dame F3, c'était Nakamura avec les blancs et Nepomiachi avec les noirs dans un match remporté par Icaru. Mais dans cette partie, Yann a joué un très joli coup qui a gagné. Donc on voit qu'il y a des problèmes de première rangée côté blanc, mais sur Dame prend F3, pion prend F3, tour D1, il y aurait Roi G2 et le Roi sortirait. Et donc ici, Yann Nepomiachi a joué le coup Dame E4 qui force l'abandon. Pourquoi ? Parce qu'on menace Dame B1 et Matt du couloir et on menace Dame prend E5. Il y a eu H4 et abandon sans le moindre coup de Yann Nepomiachi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un pouce vers le haut si vous avez kiffé. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dès ce soir pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !